Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 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 Bismillah ar-Rahim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bismillah 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 ar-Rahim Il ne veut pas dire mettre en place les paramètres pour qu'ils ne comprennent plus, ne comprennent moins. Alors, aujourd'hui, frères, toutes les gens, toutes sortes de qualités de religion qui appellent les autres islam, toutes sortes de qualités de groupe, toutes sortes de qualités de sectes, je suis toujours pour dire que je suis le courant, je suis le hadith. Si je suis aussi le courant, le hadith. Je suis aussi le courant, le hadith. Je suis aussi le courant, comme ça, il n'y a pas de l'esprit. Allah aime. Il aime. Allah aime. Il a deux mots. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout dit le courant, le hadith. Il a aussi le courant, le hadith. Le courant aussi, il a aussi le courant, le hadith. Le courant aussi, il a aussi le courant, le hadith. Le courant, c'est le courant, le hadith, c'est le courant. Tout dit le mon dieu. Ce qui veut dire, aujourd'hui, nous, il veut dire, pour ne pas tomber dans sa confusion, ce qui, quand nous faisons cause d'une, c'est quoi? D'une, c'est le courant, avec le hadith. Comment, banjimoun, qui, nous, si et qu'ils ont la vérité, je ne comprends ça comme ça. A cause ça, pour sa circonstance, sa confusion qui est autour de l'islam, qui ne mélange avec l'islam, pour qu'il n'y ait pas, tombe de ban, pratique, qu'il n'y ait pas pensé le courant, le hadith, et qu'il n'y ait pas l'islam, mais, nous, il veut dire, mettre canal, il veut dire, mettre ban, garde fou, pour qu'il nous reste en danse à vraie interprétation, le courant, l'exemple, j'explique ça, la deuxième session, c'est qui, c'est pour cette raison, qu'aujourd'hui, nous, il veut dire, d'une, ça qui, Allah peut dire, ça qui, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire, comment, banjimoun, qui, nous, si et qu'ils autres, ils ne comprennent les, comment, il veut dire, c'est, sahaba, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, en particulier, les quatre califes, je vois, comment, je ne comprends, dit, alors, moi, si mon avis connaît, est-ce que, je vais pratiquer, dit, comme un bisain, avec tous ces diverses, qui, en a là, mais, tout, moi, pour aller, je vais t'appeler, pour tout, je vais dire, tout, je vais dire, tout, le courant, en a dit, même, là, là, je vais dire, mais, est-ce que, Abou Bakar, tu comprends, comme ça, est-ce que, Omar, tu comprends, comme ça, est-ce que, des sahabats, tu comprends, comme ça, là, là, qui, je vais, peut-être, cette assurance, qui, incha'Allah, ça c'est une catégorie de mon pratique ça c'est dîn voilà dîn qu'on a qu'il y a beaucoup d'un théâme qui sont des ulemas qui appellent ça bon ça qu'il y a une compréhension ça qui est simple c'est qu'il y a la dîn qu'il y a des sahabas qui comprennent ça c'est qu'il y a des sahabas qui comprennent paroles de l'Asulullah et c'est une deuxième catégorie pratique qui nous devons dire qu'il y a des ce qu'il y a des sahabas pas ne comprennent comme ça pas ne pratiquent comme ça c'est qu'il y a une chose qui est fondée dans le Coran qui est fondée dans l'enseignement de l'Asulullah et les sahabas qui comprennent sa versée là qui comprennent l'enseignement là je n'ai pas fait une pratique ça c'est ça c'est bid'ah mais il y a des homilières qui nous devons être très vigilants beaucoup de gens viennent dire bid'ah le taux c'est bid'ah bid'ah veut dire nouveau bid'ah veut dire nouveau comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran le mot bid'ah dans l'engagement veut dire nouveau qu'il y a des bid'ah min russul j'ai dit il y a Rasulallah al-Jesud qui tu n'es pas premier tu n'es pas un nouveau prophète tu n'es pas prophète avant c'est lui qui invente il faut créer sans aucune chose précédente comme ça il faut créer les ciels et la terre avant la création les ciels et la terre jamais finit les ciels et la terre le mot bid'ah dans l'engagement veut dire nouveau ou bien un autre signification un nouveau veut dire un renouveau un renouveau qui tient là après l'arrêté finit là alors ça c'est un terme dans le langage arabe alors donc il y a une catégorie de action qui fait confusion vous avez pensé ça aussi qui veut dire un genre de moquerie tout à fait bid'ah bid'ah veut dire le taux aussi nouveau ça dans l'époque Rasulallah s'il y a passé il y a nous on peut dire bid'ah tout à fait bid'ah mais on peut dire ou bien pas prendre avion pour le faire hadj dans le bateau non non ici quand nous on peut dire bid'ah nous on peut cause la religion nous on peut cause religion nous on peut cause d'une nous on peut cause des choses qui à travers ça mon pensée qui est là pour contenir moi mon pour savoir des choses qui concernent ibadet bon quitte chose qui concerne la vie mondaine Mohamed sallallahu sallallahu quitte chose qui nouveau qui tient connu auparavant il y a l'inz qui ne pas tu connais qui passent dans ce peuple qui sont aussi depuis la Syrie qui sont aussi depuis Yémen Mohamed sallallahu dans la guerre de taïf tu servis à l manjanique manjanique c'est un qui sont d'origine roumaine catapulte pas tu connais ça mais c'est une chose qui est nouveau dans la guerre de khandaq stratégie de guerre qui est nouveau qui est qui tient emmené pour salman à le farsi radiyallahu an tu viens trancher autour de Madinah Mohamed sallallahu connaît ça bannara pas connaît ça bann stratégie de guerre mais c'est servi comme ça il y a beaucoup qui qui bann sahaba Mohamed sallallahu 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 qui veut dire qu quand peut cause bida pas peut cause quitte chose matérielle quitte chose mondaine pas peut cause ça c'est deuxième catégorie bann action ça veut dire tout quitte chose qui inventer tout bann nouveauté qui peut sauter concerne dunya les halal aussi longtemps qui pena ban restriction qui allah fin mettait indirectement concernant ça quitte chose un quitte chose qui nouveau une vie un quitte qui nouveau mais en principe mais permis si parce que le professe sallallahu accepté ban quitte chose nouveau mais si ça quitte chose qui nouveau là y a même des haram y a même man quitte chose et man quitte chose qui anti islamique là c'est pas à cause nouveau quitte pas bon mais à cause quitte chose qui attaçait avec ça qui contraire à ban principe ban la loi islam à la des catégories ban action en qui din ibadet et en qui dunya bidra quand nous si j'ai bidra les pecos concernant ibadet là pas pecos concernant nouveauté côté quitte chose matérielle au millier là c'est un groupe ban action au millier ban oulamas j'ai appelé ça un terme qui n'est pas pour rentrer là d'un appelé ça un terme qui est une action qui les trouvent qui l'ang nous peguet le si nous mal guet le nous qu'à trouver le bad mais il n'est pas purement matérielle l'idée de Allah ce n'est pas matérielle les milliers par exemple idolâtre et ainsi qui ce prophète ce messager les dissocier aussi dissocier avec idolâtre si 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 il nous passer la dame il n'a problème c'est sa fathala sa zabarla avec sa pese la l'éton signification il y a une situation très grave qui a une dissociée avec le moucherik et avec roceau alors finis n'a beaucoup pas un problème comme ça commencement comme un nouveau musulman banon arabe finiront commençant dans la religion alors finis n'a pas de confusion un problème papi qu'on lit le courant je ne peux pas connaître qu'on savait déjà ou qu'on savait à dire à qu'on savait finit pas à qu'on savait finit pas il va m'éconner les ala ban ou l'ama de financier j'ai trouvé une solution pour mettre ban ban réper ban à la mat ban symbole film et ça dans le budget de ban verser courant aujourd'hui nous appelé fatah kass radhama ban harakad pour qu'ils nous capables lier courant la bien alors c'est ban bénéfique ça veut dire c'est ça ban à la mat la sabane sabane symbole là c'est qu'ils viennent mettre ça pour qu'ils nous capables pratiquent sa ibadat tila watu le courant en ibadat c'est pas vrai alors pour nous capables pratiquent sa ibadat correctement fin business et bien moyen un moyen bénéfique sa moyenne là l'objectif de sa moyenne c'est quoi c'est qu'il m'a servi sa moyenne là pour qu'ils nous capables pratiquent en ibadat correctement d'accord alors il y a des monde capables faire confusion avec sa type de ban action et il y a quelque chose qui capables pas sa catégorie là rentre dans sa catégorie là confusion vignes l'eau ça aussi alors donc c'est tel que veut dire harakad de courant ban science qui n'est inventé donc l'époque saraba kotjena science kotjena science dans d'andine k'appelle nahu grammaire grammaire arabe pas si grammaire arabe pour être moi pourquoi on pas courant kotjena ban sizé usoulou le fiqh usoulou le hadith kawaid fiqhia beaucoup ban sizé en a dandine des centaines de sizé en a beaucoup de gens qui connaissent un petit qui est anglais français pensé trappe courant trappe hadith il y a une savant et il y a des centaines de sizé saque sizé il y a des centaines de brancs vous savez il y a une blanche il y a la panne comme sizé en a l'an a bien savant sizé la patrie existe dans l'époque rassou l'oula sallallahu sallam savant sizé dînes ça mais seulement les pas font partie dans sa catégorie l'hymourouen il n'y a pas tout à fait une petite chose moderne mais il existe entre le milieu là en deçà de là c'est une petite chose, une petite chose, une petite chose qu'il a mené une petite science qu'il a mené pour qu'elle a aidé nous pour nous pratiquer nos dînes pour nous comprendre nos dînes pour nous appliquer la religion correctement alors donc tout cela peut montrer nous qu'il a fait c'est ce qui veut dire l'explication là pour montrer nous qu'il n'est pas précipité pas précipité, pas prendre des paroles ou la guerre pas comprendre des bouts ou n'est que la guerre ou comprendre en plus ou la guerre, ou comprendre moins sous la guerre après qu'arrivé, après un an, quand on finit faire tout dito qui capable, c'est quoi le réaliser c'est quoi le réaliser, on fait rire là même qu'il n'habitait d'ailleurs, on vient comment dire kamaléon vous connaissez kamaléon ? vous prenez kamaléon, vous mettez un drap rouge là-bas là, qui est-ce que vous avez été ? rouge ? vous n'avez pas dit que vous m'avez dit, qui est-ce que vous avez venu ? vous ne connaissez pas qui est-ce que vous avez dit ? là là on vient comment dire kamaléon si vous précipitez dans la religion pour crier ça a gagné droit, ou bien ça a pas gagné droit ça a halal, ou bien ça a haram ça a un kafir, ou bien ça a pas un kafir ça a un bid'a, ou bien ça a pas un bid'a si vous précipitez pour faire ça après quelques temps, vous pourrez aller jouer rire parce que précipitation, c'est étonnant ça précipitation shaitan l'ajalatou minash shaitan le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit précipitation il vient d'épice shaitan pas faire, pas précipiter même dans la religion, pas précipiter prends le temps prends le temps, prends le temps, prendre vérifier, pose question remettre en question essayez d'écouter essayez d'écouter les autres essayez d'écouter les autres qui peuvent dire il n'y a pas d'accord essayez d'écouter sur l'opinion aussi écoutez ce qu'il peut dire il faut que vous trouvez un vrai vous commencez à se embarrasser un vrai vous pouvez commettre une bêtise comme ça vous avez le temps rétracté vous pensez qu'il y a un lamas dans un trou après vous sautez que vous faites de ce trou c'est pas correct des deux côtés ça cette parole l'applique pour deux côtés vous pouvez rire un côté le talapé rire un côté vous pouvez blâmer ça vous faites attention attendre combien de situations passent comme ça vous dites un jour, un jour un jour, un jour un jour un jour un jour après un an après dix ans il y a un halal ou bien combien coûte ça bida ça bida ça bida finalement vous dites vous dites ou bien le contraire ça gagne droit ça gagne droit ça gagne droit vous dites vous dites si vous pouvez dire vous pouvez trouver un petit sou le sunnah après pour le richesse parce que pour le richesse je trouve le sunnah après quelques temps je vais trouver un petit sou je trouve le bida ça m'aime la vie un musulman ça non il continuellement la richesse de la connaissance il continuellement peut faire des défauts pour connaître la vérité ça n'est pas blâmer devant Allah et il n'y a aucun problème il n'y a aucun honte si je trouve une petite chose pas bonne je vous dis dix ans je trouve le bon parce que quand je trouve le pas bon je trouve le pas bon parce que je fais recesse je trouve le pas bon après alhamdulillah Allah fait un ouvert je trouve le bon mais pas ça qui va passer dans l'île Maurice dans l'île Maurice qui va passer ou précipité par l'émotion ou précipité par l'excitation on est galopé ou trappe une petite chose gaine droit ça halal ça wajib ça gaine droit ça obligez à faire ça après doucement doucement on risque 110 mou descendit en haut après des ans acheter quand on le prend compte on le trouve on ne fait rire vous savez comment aller mais ça des ans là qui vous peut penser vous pouvez saper devant Allah vous pouvez saper devant Allah parce qu'il n'est pas pareil comme ça l'autre ou c'est excitation qui ne fait faire ça là vous n'excitez vous n'excitez vous n'excitez pareil comme vous vous n'excitez les autres ou les autres faire pareil vous avez fait attention vous ne pouvez pas jouer ça vous n'êtes extrêmement éveillé ça mais vous n'êtes vous n'êtes prendre patience vous n'êtes apprendre vous n'êtes humble vous n'êtes poser question vous n'êtes accepté conseil vous n'êtes demandé vous n'êtes parfois vous n'êtes pas comprendre parfois vous n'êtes confusion en patience il y a là qui inchallah pour faire moins serré mais c'est pas pour faire moins serré inchallah alors ça c'est une chose qui est très importante qui fait un oulama donne beaucoup beaucoup l'importance parce que ça aussi c'est un problème dans l'esprit beaucoup ça il y a un capon il n'existe qu'au ce dîn oui on a dès l'extrême parce que dans dîn penazis tawhid bien sûr qu'il y a 114 surah il y a des centaines de milliers hadiths il y a des centaines de milliers la loi qui sont fondamentales tawhid et sunnah bien sûr mais penazis ça alors il ne faudrait pas qu'il me rende dans l'extrême moi je fais ça pour ne pas que je n'ai pas ça pour ne pas pas mais là il n'est pas pratique dîn il n'est pas bien vite dîn il n'est pas une partie de la religion ça c'est dans l'extrême mais dans l'autre extrême il y a ce problème il y a allergique avec tawhid il y a allergique avec bida c'est un gros problème ça parce qu'il y a ce problème soit fait des autres soit battre dîmoun soit faire villa au simé ou bien faire l'unité ou bien faire quelque chose ça vous trouvez tous les jours ça c'est religion faire l'unité descendre au simé grâce partout ou bien faire une pratique alors ça dit comment il y a un dîmoun au sunn au bida il y a c'est comment certains manquent respect il y a un qui consiste c'est pas correct ça aussi il y a un dîmoun qui actif les islamic workers le terrain ça consiste le de madame il y a correct c'est une cause de madame Allah subhanahu wa ta'ala pas une cause de madame Rasulullah s'am qui n'a cause d'o haïd des l'extrême des imbéciles des groupes imbéciles tous les des réels dîn tout ça dîn tawhid dîn nous bizekos sunna dîn nous bizekos bida dîn nous bizekos ban quitte chose concernant modern concernant dunya dîmoun concernant akhlaq concernant quitte chose qui peut faire la dîmoun difficile bant challenge kipena kode kikans c'est nouveauté peut arriver dans l'eau la terre comme innovation kik islam s'opposition lola mizekos kone sa frère sa ser la l'ip bizekos mizekos fane l'opération il y a un problème il y a une déformité de so de son néné s'il gagne droit faire cirégie plastique s'il gagne droit ah bai quand il gagne sok eski gagne droits kode sa virginité kip l'apal moyer lakil ve fer li pa fer li kine rive eski gagne droits bai dje l'ip pe kare gagne zenfant le gagne droits ve dje al kote un médecin pran ve dje isp mide so mishé inzik te de so le koh eski gagne droits fersa il pene enfants le pene personne le la terre be pa kare gagne zenfant aussi tout sel d'un pays est-ce qu'il gagne droits gagne madame qui pote ses enfants kone dounia kone pire les fré abe tout salade din tout quitte chose qui ibadat qui kalla fin dje dje din alors faudrait pas nous rendre ça de l'extrême zame l'islam de l'extrême de cette façon qu'il l'extrême qui nous rétrécit din là en décisé et nous par dans l'extrême nous commence à mettre en cause une fondamentale d'un din ça veut dire nous trouver que la religion nous a fait sérier ça pas jouer ça et pas l'émotion ça alors question qui se pose qui fait à l'époque tu mets beaucoup l'emphase le bidra parce que dans ça l'époque beaucoup l'emphase le bidra plus qui beaucoup si c'est de din parce qui dans l'époque qui on trouve beaucoup de livres qui n'écrit le bidra parce que bidra tient dans z numéro n pour l'authenticité de l'islam à cause bidra ti pas ti bidra ti l'osime ça beaucoup de l'oulam qui tombe de bidra qui tombe de innovation avec l'esprit bancal l'esprit cabossé l'esprit problème je l'apprend livre hindou je l'apprend livre philosophique philosophique grec je ne saute pas ici je commence à mélange je commence à confusion dans l'esprit du monde c'est un gardien de la religion d'ailleurs Rasulullah qui dit les dépêches veut dire les faire le sac siècle le sac des siècles Allah subhanahu à l'avouï un des trois ou bien plusieurs qui remettent l'autre dans la religion qui veut dire dans l'époque l'oulam sa quantité veut dire ce il faut faire pour qu'il bloque l'innovation pas pénétrer dans l'intérieur et alhamdulillah c'est un récit alors de temps en temps il y a un moment quand l'oulam et aussi l'un qui apprennent il y a l'emphase la question de l'innovation quand on trouve l'innovation commence à rentrer l'un doutance commence à rentrer surtout vis-à-vis les jeunes les jeunes c'est facile tout quelque chose qui nouveau et tout quelque chose qui crée sensation dans maurice aussi pareil en dé aussi pareil à l'époque et ça commence à venir encore malheureusement à l'époque comme ça il y a un cafir mais là nous en état de guerre c'est tout mauriciens quand il y a un djihad il y a un réveil il y a un tichet militaire il y a un canceau militaire il y a un tichet il y a un djihad là il y a un moudjahid il y a un moudjahid il y a un état de guerre nous en état de paix nous en situation de paix nous en guerre ça veut dire que l'ennemi nous tu il 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 butin pour nous mais je n'est pas content je n'est pas content je n'est ça pour exciter la pour cette réseau qui nous trouve dans l'époque ban oulamas je te sévère concernant ban pratique qui permet l'immun dans une direction pour sortir de l'islam ou bien ban oulamas ça veut dire ban mentalité khawarid qui fait ban oulamas mettre en face là parce qui est un danger qui djimoun peut commencer qu'on prend l'islam de façon qui pour faire dito l'imam et pour faire dito l'islam une compréhension extrême qui en déau l'enseignement de l'asso parce qu'il dit n'Allah zahm montre nous tout djimoun et je connais la loi lapidation pour couplamer ça pour tout djimoun ça pour être dissuasif ça pareil comme papa dans cela cas avec moi papa là au fond de lui il contre ses enfants bien sûr il lui ce désir c'est quoi ça papa là c'est l'amour pour ses enfants lui entraîne ses enfants la bonne m elle dit si tu fais sa bêtise là papa mène toi avec moi papa là qui m'a appli sanction là Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu ta'ala yuridu en yatub alaykum Allah vip adun lui ma yaf'al l'ahu bi'adha bikum kia l'abu fiadha pini nul m'a yuridu